Salut à tous, c'est Zitex, dans cette vidéo on va parler de la PS5, plus particulièrement de GTA V sur PS5 et plus particulièrement de ce que j'aimerais voir sur cette nouvelle édition, entre guillemets, sur cette réédition, je sais pas exactement comment on peut appeler ça étant donné que comme vous le savez, Sony et Rockstar ont annoncé grâce à un trailer justement que GTA V arrivera bien sur PS5 mais en 2021, pas en 2020, donc sachant que la console va sortir à la fin de l'année 2020, il arrivera, on ne sait pas exactement quand mais en tout cas en 2021, c'est assez vague, donc déjà on s'attend à ne pas avoir un nouvel opus de la série GTA V pour en tout cas le début et le lancement de la console étant donné qu'ils l'ont annoncé, par contre ils nous ont pas montré grand chose, ils ont montré des images qui étaient des précédents trailers même des images de PS3 dans le trailer qu'ils ont montré, ça c'est un petit peu inquiétant et c'est un petit peu bizarre je trouve personnellement parce qu'on a pas vraiment plus d'informations concernant cette, entre guillemets, arrivée sur la nouvelle console alors ils nous ont dit qu'on aurait des bonus, qu'on aurait des nouveautés et qu'on aurait des améliorations graphiques donc on a déjà quelques idées mais c'est assez vague, qu'est-ce que seront les nouveautés, qu'est-ce que ça sera réellement est-ce que ça sera des bonus, est-ce que ça sera des t-shirts, est-ce que ça sera... enfin bref, on se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver à l'heure actuelle, on n'a aucune information à ce sujet là donc on va tout simplement faire des spéculations dans cette vidéo, justement vous dire ce que j'attends personnellement de cette arrivée sur les nouvelles générations de console et vous, vous pourrez bien entendu dans les commentaires de la vidéo me dire aussi qu'est-ce que vous attendez de GTA V sur PS5 en 2021, j'en ferai justement une vidéo pour en parler un petit peu avec vous et débattre de tout ça, j'attends énormément étant donné qu'on aura probablement, en tout cas je ne sais pas à l'heure actuelle mais on aura probablement GTA V pendant un long moment je pense sur la PS5 sachez qu'à l'heure actuelle sur PS4 on a une offre justement en se connectant une fois dans le mois on reçoit 1 million de dollars à chaque mois justement où on se connecte justement jusqu'à la sortie de GTA V sur la PS5 alors comme dit on ne sait pas est-ce qu'il y aura un GTA VI qui arrivera sur la PS5 à l'heure actuelle on ne sait pas, c'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas un GTA V avec des nouveautés alors dans ces nouveautés là comme je l'ai dit c'est que des spéculations je voudrais forcément des nouvelles choses c'est à dire amélioration graphisme c'est logique mais voilà dans le trailer comme je vous l'ai dit on a vu des images qui n'étaient pas forcément folles folles des images qu'on a déjà vu depuis longtemps donc déjà un gros travail sur le côté graphique du jeu que les reflets soient magnifiques enfin bref que tout soit à un top niveau j'aimerais aussi personnellement qu'on ait des nouveautés sur la map c'est à dire je ne sais pas une ville en plus une ville ou quelque chose de nouveau des nouveaux bâtiments, des nouvelles choses que la map elle vit ça c'est quelque chose que j'attends Rockstar justement sur la PS5 parce qu'ils auront beaucoup plus de possibilités après est-ce qu'ils vont le faire je rêve un petit peu je ne sais pas ça seul justement Rockstar peuvent nous le dire ensuite j'aimerais aussi pas mal de nouveautés comme dit au niveau des activités c'est à dire qu'il y a beaucoup d'activités dans le jeu mais il y a aussi beaucoup d'activités qu'on n'a pas à l'heure actuelle ou qu'on ne peut pas personnaliser nous même ça c'est des choses que j'attends sur cette nouvelle console là comme dit tout ce qui est bonus, promotion j'espère que ça va rester parce que ça incite les gens à jouer ça incite les joueurs à jouer justement au jeu tout ce qui est bonus d'argent on reçoit 200 000$ chaque semaine enfin bref ça c'est plutôt des bonus qui sont très très intéressants et justement qui plaisent à la communauté, aux nouveaux joueurs donc vraiment ça j'espère que ça va rester après comme dit j'espère en tout cas aussi qu'on n'aura pas de problème de serveur parce que je me rappelle qu'au début de la PS4 il y a eu pas mal de problèmes de serveur pas mal de problèmes à ce niveau là à voir justement ça sera une nouvelle console il faudra voir comment ça va se passer j'espère aussi que du côté de Sony si on a le jeu sur PS4 on n'est pas obligé de le racheter sur PS5 ça ça serait aussi un de mes gros souhaits tout simplement c'est qu'on n'est pas comme dit à changer justement et après est-ce qu'on aura un mode RP ou pas ça je vous cache pas que personnellement je suis pas trop fan après je sais que beaucoup de personnes attendent un mode RP sur console je ne sais pas si ça va arriver en tout cas personnellement moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment mais je vous en parle parce que vous m'avez parlé justement dans les commentaires de la vidéo un changement aussi au niveau des IA au niveau des PNJ parce que des fois ils font un petit peu n'importe quoi on va pas se le cacher des nouveaux business enfin bref plein de nouveautés j'espère qu'ils arriveront sur le jeu j'espère juste que ce soit pas juste une remasterisation c'est à dire qu'ils vont juste changer les graphismes du jeu ça ça serait dommage vraiment mais j'attends justement de Rockstar un très gros travail sur le jeu pour la PS5 étant donné comme dit on ne sait pas s'il y aura un prochain opus à l'heure actuelle donc il faut qu'ils mettent les bouchées doubles si les nouveaux joueurs de PS5 vont acheter GTA V sur le jeu ils veulent s'attendre à des nouveautés surtout si c'est des anciens joueurs qui jouaient sur les anciennes consoles la PS4 ou même la PS3 donc voilà ça on attend avec impatience justement des annonces des trailers des petits messages sur la Rockstar Nusoyer sur les réseaux sociaux dites moi vous comme dit dans les commentaires de la vidéo qu'est-ce que vous attendez le plus concernant cette nouvelle édition entre guillemets mais je pense qu'ils vont récompenser aussi les personnes qui jouent depuis par exemple la PS3 si vous avez créé votre compte PS3 justement ben vous pouvez je pense avoir un bonus juste comme on avait sur la PlayStation 4 quand on est passé justement à la prochaine génération on avait la possibilité de transférer son personnage ça comme dit c'est aussi un gros souhait que vous étiez nombreux à me dire c'est le est-ce qu'on pourra transférer son personnage de la PS4 à la PS5 ça malheureusement je n'ai aucune info à l'heure actuelle mais ça serait un souhait qui est fort qui est fort demandé justement et qui beaucoup de personnes demandent donc je ne sais pas à l'heure actuelle j'espère en tout cas que ça le sera possible bien entendu sans l'argent mais au moins le personnage donc ça après à voir justement comment ça va se passer dites-moi vous comme dit dans les commentaires de la vidéo quelles sont les choses que vous attendez le plus sur cette édition sur la PS5 dites-moi tout ça j'en ferai une vidéo donc n'hésitez pas à expliquer à donner pas mal de détails voilà moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me battre à partager à ta bonne chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde ciao